La deuxième, c'est le travail. Emmanuel Macron face à plus de 300 journalistes. L'image d'un président qui répond aux critiques. Mais a-t-il convaincu les gilets jaunes ? Depuis plus de 6 mois, cette habitante de la Haute-Vienne manifeste régulièrement. Il est complètement à côté de la plaque, soporifique surtout. Parce qu'en plus il s'adresse au peuple avec des termes, des mots que lui seul comprend, je crois. Il n'est pas là, c'est pas digne d'un président de... En plus il survole tout, il me fatigue. Il est fatiguant quoi. Tout ce qu'on sait c'est qu'en fait on va continuer, on va continuer la lutte et que ce qu'il a annoncé c'est du n'importe quoi. J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. A quelques kilomètres de là, à Limoges, c'est le même sentiment qui domine. Alors il ne m'a pas du tout convaincu, il est égal à lui-même. C'est-à-dire qu'il blablate, il blablate, il joue de la flûte. Le RIC, il n'en veut pas. L'ISF, il ne veut pas y revenir, alors qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. On l'a vu la semaine dernière, puisque certaines personnes ont été capables de lever un milliard en 24 heures. Moi pour lever 1000 euros, je me pose trois questions. Ces deux militants remarquent surtout les grands absents de la conférence. Aucun mot des violences policières, pas de mesures fortes concernant le climat. Mais pour d'autres gilets jaunes, certaines déclarations sont positives. Il a parlé d'aider sur le pouvoir d'achat par rapport au logement, par rapport aux frais bancaires, par rapport aux transports, par rapport à différentes choses qui touchent les Français journalièrement. Et nous, on attend. Comment ? Dès demain, de nouvelles actions gilets jaunes sont attendues en Haute-Vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada